Là, on va vous faire une petite tourte aux épinards, hyper bon, hyper simple, avec de la feta, avec des petits ingrédients très sympa, les enfants adorent, on croit qu'ils n'aiment pas les épinards, mais quand les épinards sont frais, ça marche à tous les coups, regardez, on commence par faire tomber les épinards, regardez, un joli, joli, joli filet d'huile d'olive, ce que j'aime bien, tu vois, c'est pour remuer, je prends une petite gousaille, il faut parfumer, tout ça, voilà, je parfumais, comme ça, déjà, ça protège, ça évite de rayer la poêle, tu vois, comme ça, et en plus, ça infuse, ok, on est parti, Allez, une île bien chaude, ce qui est sympa, les épinards, c'est on a l'impression que ça fait beaucoup de volume, voilà, on met tout, et on commence à, tu vois, et on n'assaisonne pas dès le début, voilà, regardez, en une minute, c'est cuit, hein, ouais, c'est rapide, ça suffit, hein, largement, hop, la même passoire, et on va débarrasser les épinards, vous voyez, ils vont s'écouter, voilà, ils vont s'écouter, Ok, d'accord, je te laisse bosser maintenant, moi j'ai fait le plus gros, la sauce de la garniture, ouais, donc, je prends des oeufs entiers, là, tu peux m'ajouter de la feta, directement, on y va, on y va, on y va, belle quantité, je te mets le parmesan, oui, parmesan, ou n'importe quel frérot, du gruyère, ce que vous aimez, ça, c'est muscade, hyper important, d'accord, zeste de citron, on en mette un petit peu avec les épinards, tu vois, ici, hop, C'est un citron, ça va amener la fraîcheur, c'est sympa, et ça, marjolaine, ou origan, ou origan, ou du thym, ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous aimez dans le placard, surtout, hein, petit appareil rustique, hein, comme ça, on met les épinards, là, non ? Oui, bien sûr, là, on mélange bien, puis après, on va rajouter les épinards, deux secondes, c'est fait, en attendant, moi, je vais m'occuper des épinards, du moule, ils ont refroidi, hop, et on les met, Je huile le moule à tarte, puis après, je vais prendre des feuilles de briques, alors, on pourrait faire ça aussi avec des feuilles de pâte à phyllo, hein, ça serait même encore meilleur, Donc, la première, on va la mettre comme ça, On va mettre un peu près de 3-4 ? Oui, et à chaque fois, il faut huiler la feuille. Pas trop, hein ? Juste, un petit peu, hein, le chouïa. Et ainsi de suite, Tac. En laissant un petit peu la feuille tomber sur les côtés, parce que vous allez voir, après, on va les rabattre. On va faire une tourte ? Oui. Tourte d'épinards, feta, parmesan, c'est vraiment un plat du sud, ça, hein ? Oui, plein de soleil. On va même faire une version sucrée, si on voulait, hein, hyper bonne, c'est, tu sais, les tartes d'épinards, les tartes de blettes, Ça, c'est pas mal, ça, c'est vrai. Et des petits raisins secs, j'adore ça, moi, dans le sud, je suis prêt, hein. Donc, je vais mettre une dernière juste au milieu, au fond, voilà, voilà, ouais. Et après, on pourra mettre notre... Pas de même bulle, là, sur sa matrice ? Non. Non. On y va, je vais la grinture ? Allez, vas-y. Je suis tellement impatient de goûter la tourte. On rabat. On rabat. Tu laisses le centre, ou pas ? Non, le centre, je vais remettre une au milieu. Les côtés, je l'ai. Je vais dire, j'ai un peu d'huile. Voilà. Et un petit coup de pinceau. Un petit coup de froissé, vous avez vu, un petit coup de petit froissé, là. On remet de l'huile. On a préchauffé notre four à 180, 190 degrés. Et on va le cuire quand même 25 à 30 minutes, sans problème, d'accord ? Faut vraiment que ce soit cuit, 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 d'accord ? Et bien doré. On va obtenir une tourte feuilletée, un petit peu croustillante. Croustillante, oui. Cours au four. A tout de suite. Alors, la tourte aux épinards est cuite. Elle est encore bien croustillante, un petit peu tiède. Elle a l'air délicieuse. Regardez ça. Nickel. Il y a encore un petit peu chante pour la déguster. Mais moi, c'est pas grave. Je suis un fou, on y va. Comme d'hab. Tu vas bien te plonger. Fais un gros gouson. Alors, vous avez vu, c'est vraiment une tourte assez simple et rapide à faire. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous.